Le gosse à droite, il a 5 ans. C'est mon fils. La petite qui joue avec le ballon, c'est ma fille. Elle a 10 ans. La dame brune, très jolie, qui mange une pêche, c'est mon épouse. C'est leur mère. Bien sûr, le type assis dans l'herbe, c'est moi. Je suis comme des millions de gens sur Terre. J'ai une femme et deux enfants. Ces trois êtres occupent mon existence depuis 12 ans. Quand je dis « occupe mon existence », ça veut dire que de naissance en vacances bretonnes, de sapins de Noël en boeuf-carotte et de rougeole en anniversaire, je ne les ai jamais quittés. Logiquement, tout devrait aller très bien. mais je suis bien obligé de constater une chose. Avec eux, je m'emmerde. Je m'emmerde. ... Je ne traîne pas dans les boîtes de nuit pour oublier. Oh non, non, non. Non, ça fait partie de mes fonctions. Enfin. Tous les matins, je me rends à mon travail. Je suis fonctionnaire. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Ça ne serait pas désagréable. S'il n'y avait pas mon supérieur hiérarchique. Non, non, c'est pas lui. Monsieur Gambaud. Gambaud. C'est drôle, je l'ai appelé par son nom. D'habitude, quand je pense à lui, je dis ce con. Ah bon, c'est bon ? Vous auriez pu frapper, non ? J'ai frappé. Je n'ai rien entendu. Et vous avez vu l'heure ? 10h30 ? Oui, mais je me suis couché très tard. Ah, ben vous devez être fatigué, alors. Asseyez-vous. Je vous fais remarquer que j'étais en service commandé. En service commandé, oui, oui, je sais, je sais. Ça a fait un beau scandale, d'ailleurs. Je me suis laissé dire que vous avez entraîné l'attaché culturel du Pakistan dans une boîte de striptease. Oui, entraîné, il ne m'a pas opposé tellement de résistance. Et alors, d'après vous, ça serait l'endroit idéal pour discuter des accords culturels franco-pakistanais ? Ben, c'est plus facile de parler entre deux numéros de striptease que pendant une représentation de Carmen à l'Opéra. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. N'essayez pas de faire de l'humour. Hein ? Parce que vous allez voir, quand le ministre va savoir ça, et je vous couvrirai pas, moi, il n'y a pas de raison pour que je vous... Oui. Ah, ben, justement. Allô ? Mais oui, monsieur le ministre. Mais oui, mais oui, je suis au courant, monsieur le ministre. Ben, justement, justement, il est là dans mon bureau. Oui. Oui, je vous le passe. Monsieur le ministre veut vous parler. Oui, mais respect, monsieur le ministre. Je vous remercie. Non, je vous assure que ce sont les reines de l'Effeuillage qui sont les principales responsables. Oui, oui. Ah, ben là, c'est difficile, mais enfin, je pense que les palmes académiques feraient très bien. Non, mais il faudrait faire tenir avec dispara-draps. Dans ce cas-là, je pense que vous ne vous feriez pas prier pour aller leur donner la collade. Je vous remercie encore une fois. D'accord. Je vous remercie encore une fois. Vous voulez que je vous repasse, monsieur Gambeau ? Entendu. Au revoir, monsieur le ministre. Je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Non, je vous remercie. Je vous remercie. Mlle Pina, je vous envoie cette note. Oh, c'est bien gentil de sa part. Je vous connais pas, vous êtes nouvelle ? Oui. On m'a envoyé faire un stage dans votre service. Bon, ben, vous allez en apprendre des choses. Oui, une seconde, je vous prie. Oui. Mais bien sûr que je suis au Coran, c'est évident. Mais on ne parle que de ça, de ces bisons de la culture. On a des dossiers qui s'accumulent ici. Mais pas du tout. Il faudrait pas déformer ma pensée. J'ai simplement dit que j'étais d'accord pour qu'on mette les billets à demi-tarif pour les étudiants, mais qu'il fallait mettre un quart de tarif pour les ouvriers. Parce que c'est eux qu'il faut faire venir à la maison de la culture. C'est tout. C'est simple pourtant. C'est ça. D'accord. Avoir chover. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes fiancée à un marin grec ou à un pilote de ligne ? Quelle drôle de question, non ? À qui alors ? Mais à personne, pourquoi ? Bah, pour savoir. Il faut toujours savoir ce que font les gens. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ! Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Il va tout casser. Mais vous, vous l'avez pas vu ? Mais non, madame, j'étais dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, bon sang ? Pas pas qu'on me gronde ! Voilà, je veux pas qu'on me gronde. Il ne fait que dire ça. Évidemment, son père trouve que l'expression est drôle, alors il en profite. Mais à un moment, je ne trouve pas ça drôle du tout. Tu comprends ? C'est pas dramatique, ça prouve simplement qu'il est doué pour les travaux manuels. On en fera un plombier. Le plombier, c'est le roi du XXe siècle, alors. Faut pas décourager les vocations précoces. T'as fait fait. Tu es de voir, t'as pris tes leçons ? Non, j'ai pas compris. T'as compris quoi ? Oh non, c'est pas le moment. À table ! À table ! Jamais vu ça. Jamais vu des problèmes aussi bêtes, des textes aussi incompréhensibles. Je souviens que l'éducation nationale fout le camp, mais cette institutrice est une imbécile. Ne mange pas le pain. Mon amour est parti un jour dans un bruit. J'ai eu le cœur maîtrise, mais je suis restée dite. Ça t'appelait. Oh non ! Il était difficile d'exprimer en 20 minutes tout le sexe problème, tout le problème du sexe vu par la femme. C'est pourquoi nous avons dû faire une sélection. Comme on dit en français. Bon, les enfants, allez, hein. Il faut les coucher. Non, 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 il est trop tard maintenant. Allez. Papa, c'est vrai ce que tu m'as dit hier ? Qu'est-ce que je t'ai dit hier ? Que Saint-Vençois de Paul avait voulu une mule. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'Isabelle Garnier qui dans ma classe me dit que c'est un mensonge. Allez, chauffe les enfants. Dépêchez-vous. Allez, allez, dépêche-toi. Il est tard. Viens, machin. C'est pas la peau. Viens, machin. Allez, deux et trois. Au revoir, mon ange. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Tu es sage, hein. Ne vous faites pas de bruit, hein. Oui. Deux, deux. Un, deux, trois, trois, sept, une imbécile. Hé, 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 hé. J'en suis là, c'est sage. Allez, t'en viens. T'en viens. T'en viens. T'en viens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu ne crois pas que tu devrais cesser de faire des réflexions à Catherine sur ce qu'elle apprend à l'école ? Comment tu veux la tenir, après ? Il n'a plus aucun respect pour son insidutrice, que tu t'achardes à des mots-livres. Il trouve d'ailleurs que les enfants sont très valets élevés. On n'arrête pas de répéter des mots grossiers devant leurs camarades. Forcément, il répète tout ce que tu dis. Comment ce que je dis, ce que je dis, ce qu'ils entendent dans la rue quand on est en voiture, oui. Ici, la Concorde, t'entends quarante fois, avance, va te faire foutre, fasciste, tout ce que tu veux. Je vais dire à l'institutrice que mes enfants sont grossiers, parce que pour la civilisation automobile, c'est un vocabulaire de survie. Oui ? Oui, de la part de qui ? Ne quittez pas. C'est le père d'Isabelle Garnier, le camarade de classe de Catherine. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Oui ? Allô ? Monsieur, il paraît que votre fille a raconté à la mienne que Saint-Vincent-de-Paul a volé une mule ? Oui, ce qui est vrai, monsieur, historiquement vrai. Monsieur, nous sommes des catholiques pratiquants, et je ne veux sous aucun prétexte, vous comprenez, que l'âme de ma fille soit entachée de sornettes. Mais moi non plus, monsieur, mais c'est un fait reconnu par l'église, c'est pas moi qui l'ai inventé. Écoutez, j'ai dit à ma fille que c'était faux, et je vous prie de dire à la vôtre... Ah, écoutez, monsieur, écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous êtes un vrai catholique, mais vous êtes un vrai con. Tu exagères. Oh, mais écoute, entachée de sornettes, il y a encore des gens qui parlent comme ça, à notre époque. J'aurais dû lui dire, le jour où votre fille se roulera sur une peau de bête avec un guignol, on en reparlera de son âme entachée. Saint-Vincent-de-Paul. N'importe quoi, Saint-Vincent-de-Paul. Je pense à cette andouille au téléphone, Saint-Vincent-de-Paul. Écoute, les curés vendent des statues du 17ème qui servent à décorer des restaurants et des salles de strip-tease, et tout le monde trouve ça normal. Mais interdiction de dire du mal des seins. Qui peut s'intéresser maintenant à Saint-Vincent-de-Paul ? Tu veux me dire ? Tu veux pas t'arrêter un peu, non ? T'es toujours contre tout. Ben oui, je suis contre tout, parce que on fait beaucoup de choses pour les enfants inadaptés, et jamais rien pour les adultes inadaptés. Moi, je m'adapte pas. Voilà. C'est tout. C'est tout, hein. C'est vraiment fou. Fais-le pour mon père. Oh, mais je me fous des idées de ton père. Ton père t'a élevé comme il l'a voulu, qu'il me laisse élever ma fille comme je veux, non ? La petite fera pas sa communion, un point, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça fait que je ne veux pas de conneries comme ça chez moi. On leur apprend suffisamment d'honneurie à l'école, sans en plus leur farcir le cerveau avec des histoires de seins qui portent leur tête sous le bras, de multiplication des pains, de filles de l'hôte, de choses qui étaient bonnes au Moyen-Âge, mais plus maintenant. Voilà. Les petites camarades vont au catéchisme. On leur apprend à pas tuer, pas voler, pas mentir, ça n'est pas si mal. Ah oui. Tu veux qu'on lui apprenne aussi que si elle est pas sage, plus tard, le diable la piquer avec une fourche pour la faire rôtir dans les flammes, alors qu'il y a des fours à infrarouge dans toutes les cuisines. Hein ? Pour dire, lui, il est dépensé. Au Vietnam, ils font mieux avec le napalm. Oh, on ne peut plus rien te dire. On te pose une malheureuse question, ça dégénère un discours contre la société. Je n'ai pas raison. Oui, oui, tu as raison. Ça fait dix ans que tu as raison. Tu sors cet après-midi ? Ben oui, pourquoi ? Pour rien. Enfin non, pas pour rien. Je voulais sortir avec toi. Ben oui, mais c'est pas possible. J'ai rendez-vous avec machin, là, comment tu l'appelles ? Pas moi. Mais si... Oh, mais... Logereau. On doit discuter d'un projet. Je vais lui donner un coup de main. De toute façon, il peut m'être utile. Oui, je vois. Remarque, moi aussi, j'aurais besoin que tu me donnes un coup de main, Salman. Faut croire que je peux pas être utile. Bon, pas d'enfantillage, s'il te plaît. J'ai qu'un seul samedi par semaine, alors c'est normal que je prenne mes rendez-vous le samedi. Et tu le sais très bien. Oui, oui. Oui, oui, je sais aussi. Ah ! Il n'y a qu'avec toi que je suis bien. Pourquoi ? Ça va pas avec ta faim ? Oh, si, en ce moment, ça va plutôt bien. Ah, ouais. Non, ouais. Ça va le plus mal, c'est avec mon cerveau. Tu es bien la mienne, Salman. Tu m'écoutes, tu m'attends, tu ne discutes jamais. Je n'ai pas de cerveau, moi. Si, t'es un cerveau. Tu crois que je viendrais te voir si t'avais seulement un ventre, des seins et des bras ? Je vais me dire ton cerveau. Ah ! Un jour, je vais tout envoyer me balader. Puis je vais m'en aller à la campagne élevée des voleries. Maintenant, on met les oeufs dans une couveuse, 48 heures après, on a des poussins. Nourriture automatique, cage éclairé jour et nuit. Vous voyez, il n'y a pas un gros travail à faire. Je ne te vois pas avec des poussins. Je vis toute l'année avec défaut. Alors, je ne vois pas pourquoi les poussins ne seraient pas mieux. Parce qu'avec des poussins, tu ne pourrais pas discuter. Tes poussins, tu n'aurais rien à leur prouver, tes poussins. Mais je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, moi. Et surtout pas à discuter. Je ne suis pas compris. Ce que je veux, c'est être tranquille. Voilà. Tu m'as pas encore t'occupé de mon chaveau ? Oui. Oui, oui, oui. Bon, ben, il faut que je m'en aille. Viens voir mes nouveaux trucs. Ce sont des maquettes de foulards. Tu travailles quand même dans la semaine, hein ? Ça m'arrive. Je croyais que tu m'attendais tristement à l'heure des bougies, mais... Tu bosses. Ah, non seulement t'es, non seulement t'es belle, non seulement t'es gentille, mais t'as du talent. C'est vraiment la mieux. Il faut quand même que je m'en aille. Attends, tu as peur d'un bouton. Je vais te le recoudre. Ah, non, 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 laisse ça. J'ai une bonne pour faire ça chez moi. Tant que je suis chez moi, du moins, ça va pas durer éternellement. Ça fait deux ans que tu dis ça. Deux ans que tu parles de partir chez toi. Ben oui. Ben oui, c'est exactement ce que je viens de me dire. Allez. À samedi ? Non, c'est ça, à samedi. Blanchard, passez me voir immédiatement. Et on a été où ? De toute façon. Ah oui. De toute façon, mes services feront le nécessaire. Et veuillez agrer, monseigneur, etc., etc., etc. Ouais. Non, restez, mademoiselle, j'allais avoir besoin de vous. Entrez ! Et qu'est-ce qui vous prend de frapper comme ça ? J'avais peur que vous n'entendiez pas. Que je n'entende pas. Oh, détrompez-vous, Blanchard. J'entends tout. Je vois tout. Rien de ce qui se trabe autour de moi ne passe inaperçu. Vous savez, les petites intrigues et les coups en douce. Mais je vous préviens, Blanchard, vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez jamais. Mais si vous m'expliquiez. Vous avez transmis directement au ministre le dossier Comédie française. Mais c'est le chef de cabinet qui me l'a réclamé. Mais oui, bien sûr. Et comme ça, vous vous faites mousser. Eh bien, si vous voulez ma place, dites-le. Allez-y. Mademoiselle, tapez une note et vous ferez transmettre à tous les bureaux. À dater d'aujourd'hui, 28 mai, 12 heures. Aucun document ne pourra être transmis à monsieur le ministre sans avoir été auparavant approuvé par moi. Je vous ferai enregistrer. C'est tout. C'est tout. Insensé. Ce Blanchard est insensé. Vous allez être amené à travailler avec lui, mademoiselle, croyez-moi. Méfiez-vous-en. C'est parti de cette catégorie d'individus qui essayent d'éblouir les gens avec des théories brillantes. Seulement, les théories s'écroulent quand elles sont basées que sur des mots. Mais serrez la vis à tout ce monde, là. Je ne dis pas ça pour vous, mademoiselle. Vous n'êtes pas ici depuis très longtemps, mais je veux dire que je n'ai qu'à me louer de votre travail. Je vous remercie, monsieur. Non, vous voyez, je regrette que vous ne me connaissiez que sous cet aspect austère. Ce n'est pas commode, vous savez, d'occuper un poste à haute responsabilité. Il faut avoir l'œil partout. Moins de relâchement, ça y est, c'est l'anarchie. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Mais attention, en dehors de service, je suis tout à fait différent. Dans certains milieux, et pas n'importe lequel, je dois dire qu'on recherche volontiers ma compagnie. J'aimerais assez que vous me connaissiez sous cet autre aspect, en civil, si j'ose dire. Écoutez, voulez-vous me permettre de vous inviter à dîner ce soir ? Ce soir, ce n'est pas possible, j'ai premier des amis. Ah, eh bien, écoutez, déjeunons ensemble, pourquoi pas ? Vous savez, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans ce service. Vous savez comment sont les gens, vous me comprenez. Mais, oui, oui. Vous voyez, vous voyez, mademoiselle, comme c'est difficile d'engager le dialogue quand on occupe une haute fonction. Bon. Mais je vous remercie, je n'ai plus besoin de vous. À partir du 28 mai, 12h, vous ne ferez plus rien sans passer par moi, vous. Il a éclaté comme un pétard, ou est-ce qu'il s'est dégonflé comme une vaudruche ? Non, il est devenu très sensible, très humain. C'est violent. Il m'a invité à dîner, à déjeuner. Mais j'ai refusé, c'est physique. C'est très bien. Pas assez sympathique, mais ce n'est pas bon pour l'avancement. Il va en faire une gueule quand il va nous voir déjeuner ensemble. Quand ? Tout de suite. Ça vous plaît, elle est au ministère. Franchement, pas tellement. Tellement triste chez vous ? Non, c'est tout qu'on veut, mais ce n'est pas triste. Il y a plein de choses drôles si on sait. Allez voir. Vous n'allez pas me dire que Gambeau est triste quand même. Il est marrant comme tout. Gambeau ? Il ne vous aime pas tellement, celui-là. Ça se voit tant que ça. Oui, oui. Non, mais je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais... J'aurais du courage à lui. Il m'a conseillé de me méfier de vous. Comme ça. Il vous a dit, attention, Blanchard est dangereux. À peu près, oui. Il n'a pas tort. Non, non, il n'a raison. Je suis dangereux parce que je suis contagieux. Ce n'est pas de ma faute. Vous savez que je suis très malade. Ah bon ? On va y aller parce que j'en sais. Jamais. Je suis malade. Et c'est une maladie très grave. Je suis allergique à la hiérarchie. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il vous a dit, Gambeau ? Ça vous intéresse ? Bon, ça m'intéresse. Il dit tellement d'un an, peut-être que pour une fois, il a dit quelque chose de bien. Il m'a dit des tas de choses. Il m'a dit que, d'abord, il vous supportait très mal. Oui, mais ça tombe bien, je ne supporte pas non plus. Que vous vouliez toujours faire des théories sur tout le monde. Vous vouliez toujours briller. Mais il ne vous aime pas beaucoup. Ah, formidable. C'est vrai, tout ça ? Quoi, que je vais imposer des théories ? Oui. Je n'ai pas de théories, moi. Bon, j'ai des avis sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est, ces avis ? Oh, l'avis. C'est des avis. Non, je pense que ça va mal dans le monde, quoi. Et que ça n'ira bien que quand les Martiens viendront. Parce que comme ça, tout le monde sera d'accord pour leur foutre sur la gueule. Même s'ils sont pacifiques, d'ailleurs. Même au ministère. C'est-à-dire qu'ici, on vit encore sur le vieux principe de Danton. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Alors, fort de ça, on envoie des missions culturelles en Afrique. Seulement, Danton a dit, après le pain. Alors, au lieu d'envoyer des missions, il ferait mieux d'envoyer des biscottes. Dites-moi. Pourquoi vous m'avez demandé si j'étais fiancée à Marin Grec ? Je ne vois pas le rapport pour ça. C'est des renseignements généraux, là. Il faut bien savoir. Il faut bien savoir à qui on a affaire. Ah, c'est ça. Ah, bah oui. C'est évident, quand on a mis en compte une dame. Il faut bien qu'il se renseigne. Si l'esprit de la dame est entièrement rempli par un, je ne sais pas quoi, un dieu grec, un superman, c'est compromis, quoi. Vous m'avez dit que je ne vous étiez pas fiancée. Bon, bah, si vous m'aviez dit que je suis mariée, j'ai deux enfants, on ne sera sûrement pas en train de déjeuner, là. Et vous, alors ? Quoi, moi ? Bah, vous, vous êtes mariée, vous avez deux enfants, non ? Est-ce que vous savez ça ? Ah oui, je sais ça aussi. Vous avez dit qu'il vous l'a dit ? Oh, Moselle Pina, enfin, tout le monde. Ah, c'est la vérité, je suis marié, j'ai deux enfants, je n'ai pas un casier matrimonial vierge. Bon, alors, puisque vous ne m'avez pas encore giflé, il n'y a pas de raison que je ne vous interroge pas sur vous. Surtout si les réputations ne vous dérangent pas. Moi, les réputations, ça m'est égal, vous savez. Vous vivez comment ? Avec une dougne espagnole, avec un chien de berger, avec un vieil oncle ? Non, non, je vis avec un pick-up et un transistor. J'aimerais bien que vous me les présentiez. Hein ? Bonjour, M. Garbeau, comment ça va ? Dans une minute, vous avez une table. Est-ce que je vous offre ? Avis ? Jusquy ? Voilà. À votre santé. Bon. Bon. Marion, bon, dis-donc, je ne peux pas rentrer dîner ce soir. Hein ? Ah, ben oui, mais... Non, non, mais réception des arzélettes. Ben oui, depuis deux jours, seulement je n'avais pas lu mon agenda, c'est tout. Hein ? Oh, non, 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 puis je ne peux pas y échapper. Gambeau me ferait toute une salade, ce n'est pas le moment. Hein ? Non, tenue de ville. D'accord, ben je ne crois pas que je rentre à l'attard. Hein ? D'accord, je t'embrasse. Non. Ben oui. Volta tant. D'accord. Mesquiteur, c'est parti. Sous-titrage MFP. Chou-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J-C-F-T-C-20. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, le standard ? Dites-moi, vous avez le numéro personnel de Blanchard ? Donnez-le-moi s'il te plaît. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada À partir du troisième, c'est nettement moins bien. C'est là. C'est marrant, ça, tu dis. Il y avait le même chez ma grand-mère. Ah oui ? Je vous offre un verre ? Oui, oui. Et whisky ? Oui, oui, je sais. Je peux vous mettre à l'aise, en fait, comme chez vous. Ben oui, mais si je fais comme chez moi, je ne serais pas à l'aise. Pourquoi ? Pas parce que chez moi, je m'emmerde. Ah bon ? Pourquoi ? Pas parce que je suis marié, je vous l'ai dit à midi. Ça va être plus dix ans. Et alors ? Ben alors, c'est dur. Quand on est marié depuis dix ans, on ne fait plus ça. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Oh, on est tout le temps fatigué. Vous voulez qu'on fasse une petite répétition, un petit simulateur ? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Si on était marié depuis dix ans ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bon, au lieu de rentrer comme ça, on connaîtrait la pièce par cœur, alors ça va rentrer. Fatigué. Oui. Très fatigué, on est toujours fatigué. Je vous dirais que j'ai mal aux pieds. Ben oui. Moi aussi, d'ailleurs. Je dirais off, j'en ai marre. J'ai travaillé toute la journée, je suis crevé. C'est pas ça qu'on ferait ? Ah si, si. Si, on ferait ça parce que je ne serais pas pour retirer mes chaussures. Alors, je vous demanderais de dénouer ma stature. Je le ferais, mais machinalement. Machinalement. Et puis après, j'enlèverais mes bottes. Comme ça. Sans un mot, hein, parce que... Sans un regard. C'est pas vrai pas du tout d'ailleurs, c'est le propre du mariage. Non, c'est pas vrai pas. Moi, je me coucherais. Le premier. C'est toujours le monsieur qui se couche le premier. Avec un journal. Et moi alors ? Ben, vous, je... Si je veux pas dans le journal. Ben, vous vous faites la gueule. Bien. Ou bien, vous cherchez à me faire comprendre. Autre forme d'invitation à l'amour. La danse. La danse. Pour les grues couronnées d'Afrique, elles ressemblent à un divertissement gratuit. On a en effet observé que ces curieux saoutillements se prolongeaient en dehors de la saison des amours. Oui ? Allô, madame Blanchard. Maurice Gambeau à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais parler à votre mari, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Le... Ah non ! Ah mais non ! Il n'y a pas de réception des arzélettes ce soir. Non, non. Non, c'était hier soir. Oui. D'ailleurs, j'avais dispensé Blanchard d'y aller parce que je sais à quel point ces soirées sont assommantes. Oui. Ah non ? Non, au contraire, non. Il est parti d'assez bonne heure aujourd'hui. N'importe comment, s'il s'est cassé le nez à cette réception, il ne va pas tarder à rentrer. Pas la peine, c'est pas la peine. Non, non. Je lui parlerai demain. Voilà. Au revoir, madame. Et si j'ai commis une erreur, je vous prie de m'excuser. C'est ça. Au revoir. Aujourd'hui, le temps était assez beau sur l'ensemble de l'Europe, malgré la présence de l'anticyclone venu des Açores. Demain, la température demeurera sans changement dans le sud-ouest, mais on peut craindre du nord de l'Ecosse à la Bretagne des perturbations entraînant des orages qui clateront en fin de soirée sur toute la France. Je suis désolé, j'avais complètement oublié cette histoire de réception et Gambeau voulait absolument m'y traîner. C'était comment ? Comme d'habitude, politique, mondanité. Est-ce que vous avez vu le dernier Schreiber ? Est-ce que vous avez vu l'exposition ? Machin chouette. Hum, hum. Bon, je vais dire bon faire aux gosses. C'est aussi ? Ils dorment ? Ouais. Moi, je vais manger un morceau, je meurs de faim. Pourquoi ? Ils vous ont pas nourris aux arts et lettres ? D'habitude, ils ont des buffets somptueux. Ben oui, mais comme il y a 2000 personnes, il faut les atteindre. Il y a plein de trucs à manger, j'aurais pu amener du monde. Il y a plein de trucs à manger, j'aurais pu amener du monde. Tu t'es bien amusé, toi ? Bon, pas tellement, il faut bien lire. Moi, je dis que tu t'es bien amusé. Bon. Et tu dis ça pourquoi ? Parce qu'on s'amuse toujours quand on est avec une fille. On est avec une fille peut-être, mais pas quand on est avec demi, mais surtout à la réception des arts et lettres. Les arts et lettres ? C'était hier soir, les arts et lettres. Quand vous m'a téléphoné, il te cherchait. Oh, ça va, hein ? Écoutez, Blanchard. Je viens de lire votre rapport sur la commission de censure. Vous cherchez à me compromettre aux yeux du ministre. Ben voilà ce que j'en fais de votre rapport, moi. Et alors ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Il a été tapé en huit exemplaires. Il en reste encore sept plus l'original enregistré au secrétariat. N'en faites pas trop, Blanchard. Mais vous non plus, vous non plus. Dites-moi au moins ce que vous avez à m'approcher. On vous a demandé une étude de synthèse. Pas un réquisitoire. Le point de vue d'un spécialiste sur un aspect technique. Et pas l'avis de M. Blanchard sorti de considérations anarchiques personnelles. Ah, mais je comprends. Ce que vous désirez, c'est un rapport objectif. Démontrant que la censure est la troisième mamelle de la France. Seulement dans un rapport, M. Gambaud. Il y a la colonne de gauche et la colonne de droite. Et ce qui est valable au niveau d'actylographique est également au niveau politique. C'est pas de ma faute, moi, qu'il n'y a plus d'arguments pour démolir la censure que pour la justifier. Mais c'est pas à vous de juger. Votre avis personnel, on s'en fouille, si je vous l'ai dit. Mais il ne s'agit pas de mon avis personnel. Je me suis contenté de relever des faits, moi. Et c'est pas de ma faute si la commission de censure rend des arrêts ridicules. Vous savez qu'on a condamné des films pour toxicité mentale ? C'est pas beau, ça, toxicité mentale ? Mais si Rabelais existait, vous le condamneriez pour toxicité scatologique. Enfin, je vais vous dire une bonne chose, Gambaud. On a puni des gens pour outrage public à la pudeur. On devrait bien en punir d'autres pour outrage public à l'intelligence. Vous osez me parler sur ce ton-là ? Mais je vais vous saquer, Blanchard. Croyez-moi, je vais vous saquer. Vous allez aller trouver le ministre et pleurer dans son gilet. Et Blanchard est un exalté. C'est un révolutionnaire dangereux, un nihiliste. Il m'a fourni un rapport sur la commission de censure qui est une atteinte à la morale. Qu'est-ce qu'elle en pense, la commission de censure ? Un directeur de service qui téléphone à la femme d'un de ses collaborateurs et qui joue les mouchards sous prévice qu'il a pris un bil avec une secrétaire. Hein ? Je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Nous voulons voir le responsable des théâtres. Oui, le responsable. Salut, le voilà. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur, actuellement dans les théâtres, il se passe des choses. Mais si, mon vieux, vous croyez pas qu'il s'en passe des choses ? Oh ! Et aujourd'hui, c'est un syndic consacré à qui ? À un camarade de promotion ? À l'attaché du Zambès ? Tu sors ? Si tu permets, oui. Tu vis ta vie. Alors, laisse-moi vivre la mienne. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Suivez cette voiture. Sous-titrage. j'ai des choses à te dire d'abord j'ai loué un studio tu es partie de chez toi je suis pas encore parti mais je vais le faire et je voudrais pas que tu crois que je vais vivre avec toi je sais bien que tu veux vivre seul on pourra se voir plus souvent et plus facilement mais non justement je crois pas qu'on se verra plus souvent et je crois même qu'on se verra plus du tout parce que si je m'en vais de chez moi c'est que j'ai rencontré une autre fille une autre fille c'est que je passe ma vie à expliquer les choses mais là je peux pas expliquer tu n'en as jamais parlé bien sûr je n'allais pas te raconter que j'avais rencontré une fille dire qu'elle me plaisait je l'avais revue et de faire suivre l'évolution des choses j'ai attendu de m'en apercevoir d'abord et d'en être sûr ensuite voilà tu n'as plus envie de moi la question n'est pas là je ne t'en reverrai jamais bon je m'en vais je te raconte pas je n'ai aimé que toi tu me crois oui embrasse moi bravo ah c'est parfait c'est tout ce que je voulais savoir ben voilà une belle scène en perspective taxi lâche-moi lâche-moi pas rejoindre ta copine mais laissez-moi ah mais c'est le quartier sûrement pas rentrer là on dit très mal ta copine je le veux pas monte à l'arrière c'est ça des rendez-vous du samedi c'est important ça peut m'être utile qu'est-ce que j'ai pu être poire quand même tu m'enviens de peigner quand tu auras fait fatigué ok prends pas cette année de céder ah mais j'ai déjà assez de mal à sortir cette bagnole non tu n'as aucune excuse tu m'entends aucune saloon 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 j'en ai pas toi un menteur un menteur et un lâche voilà ce que tu es je n'ai plus aucune estime pour toi bonsoir ma chérie allez allez de votre chambre on a à parler votre père et moi allez va que tu vas et bien je t'écoute je suis sûre que tu vas me trouver toutes les justifications de la terre bien sûrement oui et c'est tout ce que tu trouves à dire en remarque je connais le numéro la philosophie les belles démonstrations pour ça tu es fort mais pour le coeur hein zéro et bien moi je ne marche plus t'en crie pas il y a les enfants non oui les enfants les enfants ah tu t'en préoccupes bien les enfants quand tu tripotes ta poufiasse et si j'avais été avec moi les enfants hein tu n'as vraiment aucune pudeur et bien dis quelque chose tu devais m'expliquer et bien l'explication la question c'est qu'on sait pas pourquoi on fait les choses voilà ah non ça ça c'est trop facile et si j'avais rencontré mon ancien amant cet après-midi le photographe et que je t'ai fait cocu ça t'aurait fait plaisir peut-être oh ça m'aurait pas fait plaisir mais j'aurais peut-être pu comprendre oh mais pour comprendre je comprends je comprends je comprends que tu te fiches de moi que je suis complètement ridicule ça c'est pas très dur à comprendre ah j'ai parfaitement compris oh alors qu'est-ce que tu comptes faire ? tu veux que je m'en aille ? pour aller la rejoindre et les enfants ? tu me laisseras seul avec eux débrouille-toi ma fille mais les enfants c'est peut-être pas plus mal pour eux de toute façon les psychiatres sont pas d'accord sur l'influence des parents pendant les dix premières années voilà voilà monsieur va se lancer dans un grand discours sur l'éducation du monde et je l'ai retrouvé il y a une demi-heure dans les bras d'une fille tu as oublié ça ? mais tu es complètement fou non ? bah peut-être que je suis fou comme ça ça explique tout en tout cas moi je divorce comme ça tu pourras la la retrouver aussi bizarre que ça puisse te paraître quand t'es arrivé j'étais en train de rompre avec elle c'est pas possible ah non vraiment tu me prends pour une conne les adieux touchants ah tu es vraiment capable de tout j'étais en train de rompre avec elle puis si tu veux vraiment tout savoir c'est parce que j'en ai rencontré une autre et que j'ai qu'un seul samedi par semaine voilà t'es contente ? mais qu'est-ce que tu es ? qui tu es ? un fou ou un monstre ou quoi ? c'est pour la peine de crier comme ça hein ? on peut régler ça sans hurler régler ça ? régler ça comme une affaire au bureau ? j'en ai marre j'en ai marre j'en ai assez j'en ai marre ! tu entends ? j'en ai marre ! moi je voudrais vivre un petit peu un petit peu ! et moi je vis moi ? quelle belle vie j'ai hein ? un appartement splendide des enfants adorables un mari charmant qui envoie ses filles au coin des rues tu parles d'une belle vie pourquoi tu cries papa ? mais t'occupe pas de ça allez hop-fille Bégonia, faites les dîners s'il vous plait bon est-ce qu'on continue cette scène à la Virginie à Wolf ou est-ce qu'on essaie d'être calme ? qu'est-ce que tu comptes faire ? d'abord dîner ah non moi je vais me coucher je vais faire comme toi je vais lire occupe-toi des enfants je te laisse au milieu des joies de la famille oh mange-la dans le bon sens au moins papa ? pourquoi qu'ils font le sucre ? personne ne pourra jamais t'expliquer pourquoi le sucre refond c'est pas qu'elle est pas venue ce soir maman je t'ai déjà dit qu'elle avait mal à la tête il faut lui porter de l'aspirine vous, foutez-moi la paix hein ? vous, foutez-moi la paix j'ai bien réfléchi ah bon ? oui t'es âgée là cette fille ? qu'est-ce que ça peut faire ? t'as raison seulement ça ne se passera pas comme ça c'est moi qui m'en vais tu mettras les enfants en pension bon alors ne dis pas le bébé je m'en fous, tu comprends ? je me fous de tout je m'en fous mais ne sois pas ridicule ah ne me touche pas hein tu es enfant salaud mais t'es faim ou pas ? tu vas un ? je ne me suis pas je vous l'aime pas je me lâche 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 je me dis pas le but c'est pas vrai toi tu peux plus me supporter et moi j'en ai assez alors le mieux c'est que je m'en aille on va pas continuer à s'énerver comme ça je vais vivre seul pendant quelques temps et puis après on verra bien et le mieux c'est que je m'en aille tout de suite fais pas de bêtises on essaie d'être calme bon je m'en vais c'est pas mal ça fait pas tellement aux fonctionnaires enfin pas mal quand même de toute façon t'as décidé de vivre en jeune homme non ? et je te moche je me moche pas de toi j'aurai amené mes livres ici mes papiers que j'aurai travaillé que j'aurai donné un petit papier et tout ça tu vas c'est sûr que tu vas pas t'ennuyer ici parce que tu sais pas ce que c'est que le livre seul moi ma chambre ça va comme ça quand je rentre pour dormir même si il fallait que j'y sois toute la journée mais tu n'as jamais eu envie de vivre avec quelqu'un ? non franchement je crois que c'est trop compliqué s'il fallait que je passe toutes mes journées et toutes mes nuits avec la même personne je crois que je pourrais pas je crois que je pourrais vivre avec toi ben moi je crois que je pourrais vivre avec toi t'es complètement fou alors tu viens à peine de quitter ta femme et tu veux déjà vivre avec quelqu'un d'autre ? mais pas quelqu'un d'autre quelqu'un c'est toi je pense simplement qu'on s'entendrait bien non ? peut-être après tout tu veux rester avec moi cette nuit ? non je suis désolée mais je peux pas rester avec toi non mais j'avais pas prévu et j'ai rendez-vous avec des amis oui mais je te demande rien non mais si je peux pas je resterais allez file je peux m'en aller file file bravo Blanchard ah comme début dans la carrière de playboy avec garçonnière et piège à minettes c'est pas brillant brillant qu'est-ce qu'elle m'a dit cette petite conne ? je serais bien resté avec toi mais j'ai promis de sortir avec des amis la petite salope ça fait bien 10 ans que j'ai pas fait un lit moi si ma femme me voyait ça morde de rien enfin morde de rire ça se discute coupons où j'en étais puisque je partais de chez moi en emmenant mes valises j'aurais pu aussi emmener la bonne c'est bon Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est? Moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Je voudrais te parler. Ben dis rien si ça te gêne. Si, 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 je vais t'expliquer. Tu sais, je pouvais rester avec toi hier soir. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'en empêchait. Je sais pas quoi, alors. Enfin, je suis sortie avec un copain, voilà. T'as couché avec lui? Ben si t'en as eu envie. Parce que non, justement, j'ai voulu et puis... Et puis j'avais qu'une idée, c'était de rentrer ici. T'es content, non? T'es content? Écoute-moi. Tu es tout à fait libre. Il faut que tu continues à faire comme t'avais l'habitude de faire. Mais j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je veux rester avec toi. Tu fais ce que tu veux. Tu veux du thé ou du café? Cadruple café. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de thé. Il fait jour à 6 heures du matin. On peut pas continuer à vivre sans rideau. On sera réveillés. Mais moi, je veux bien t'acheter des rideaux, mais j'ai pas le temps. En tant que supérieur hiérarchique, je peux vous octroyer une demi-journée exceptionnelle. C'est pas l'heure que vous fournissiez des preuves que votre mission a été accomplie. Très bien. Je prends le petit frère. Oui, tu veux de sucre? Hein? C'est tout? Un et deux demi. Alors, on ne meurt pas de biscottes à son petit homme. Merci. Je t'ai faim. Tiens. Dis-donc, c'est pas embêtant si on arrive ensemble au bureau pour nous voir arriver ensemble. Pourquoi? Je sais pas. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Si tu emmerderas Gambeau, ça sera toujours cela de bruit. On y va? On a le temps qu'elle arrive. On va mettre en retard. C'est vrai, j'oublie toujours que j'occupe des hautes fonctions et que je peux arriver à 10 heures. Moi, j'ai une petite secrétaire pour que je sois à l'heure. Tu m'accompagne? Je voulais vous dire aussi, mademoiselle, à partir de ce matin, 8 heures, aucune décision ne pourrait être prise sans passer par moi. Quand j'ai pleuré, oh oui, quand j'ai pleuré, son Boeing était loin, bien trop dans le ciel, il ne m'a pas vue pleurer, pleurer. Allô, passez-moi, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Gambeau. Bonjour, monsieur le ministre, c'est Gambeau. Bonjour, Gambeau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais bien, enfin. Disons que j'irais encore mieux s'il n'y avait pas ce Blanchard. Encore? Oui, monsieur le ministre, encore Blanchard. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous demander de m'accorder une entrevue. Autant en finir. Ça sera lui ou moi. Que se passe-t-il? Je ne peux plus tolérer son attitude déplorable. Figurez-vous qu'il a séduit une de mes secrétaires. Vous savez, mon cher Gambeau, là où l'amour passe, comme disaient les anciens. Ben oui, ben oui, mais vous comprenez, il s'affiche avec elle depuis trois semaines. Comment conserver un peu de discipline dans le ministère si on tolère des choses comme ça? Écoutez, Gambeau, tant que nous n'aurons que des ennuis de cet ordre... Et enfin, cela dit, je suis très satisfait du dossier communique française. Pour une fois, l'affaire a été rondement menée. D'ailleurs, à l'avenir, je crois que pour ce genre de projet, on pourra s'adresser directement à moi sans passer par vous. Enfin, Gambeau, je vous verrai mardi en commission. Ce Gambeau fait une véritable fixation sur vous. Comme disent les psychiatres, il commence à m'énerver, d'ailleurs, pour bien des raisons. Avant d'être nommé à ce poste dans le service de Renoir, c'était un fonctionnaire remarquable. Et maintenant, comment expliquez-vous ça, Blanche? Monsieur le ministre, je ne peux pas me faire remettre. Vas-y, il est bien. Mais vous connaissez le principe de Peter. Dans tous les domaines, tout individu accède un jour à un poste où il atteint son point d'incompétence. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à Gambeau. Sans doute. Bien que ces choses soient confidentielles, je peux vous dire qu'il a envoyé un rapport pour votre dossier d'avancement qui est une véritable exécution capitale. Il veut votre pot. Mais je rangerai ça. Je vous remercie, monsieur le ministre, mais... Dans ça, je connais vos théories sur le favoritisme, le piston. Il ne s'agit pas de ça. Je vous aime bien. Et j'apprécie surtout votre efficacité. C'est pour ça que je ne veux pas me perdre. Pendant que je procéderai à certains remaniements de services, je voudrais vous éloigner un peu. Nous devons envoyer un attaché culturel à Osaka pendant l'exposition. Vous connaissez le dossier japonais. Voulez-vous accepter cette mission ? Et à volontiers, monsieur le ministre. Parfait. Prenez contact avec Vidal, il s'occupera de tout. Bonne chance. Merci. Au revoir, monsieur le ministre. Blanchard, si vous avez besoin d'une secrétaire pour ce déplacement, faites établir un ordre de mission pour qui vous voulez dans le service. Merci. Mon grand-père, quand il fumait la pipe, il faisait attoum, 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 attoum. C'est papa ? Tu vas voir, c'est papa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Ça va ? Papa. Ah, le grand-père. Maman n'est pas là ? Maman n'est pas là. Madame est allée voir son père qui est malade. Elle est partie en auto. Allez. T'es belle, toi ? J'ai une petite robe pour traîner. D'accord. Je vais te montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu me racontes ? Rien. Tu ne m'as pas vue depuis huit jours, tu n'as rien à me dire. Tu restes là ce soir ? Non, je ne peux pas, il faut que je repasse. ça porte. T'embête ? Oui. Est-ce que tu as bien travaillé au moins ? Non, je fais des progrès en calcul. En calcul ? Oui. Et en français ? Ça va, mais c'est moins bien. Oui. Papa, regarde, je vais te faire une photo. Ah, voilà. Ah, dis donc, tu vas vite. Fais voir, c'est beau, ça. Qui c'est qui t'a donné ça ? C'est Jean. Jean qui ? Jean Grilleux. Bonjour. Il vient souvent ? Il vient souvent ? Oui, tous les soirs. Tiens, regarde. C'est des photos de maman. Elle te plaît ? Elle est belle. Ça me ressemble pas. Si, ça me ressemble. Moi aussi, je fais des belles photos. Maman trouve que c'est un beau photographe. Tu trouves ? Ben, c'est pas mal. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien. C'est joli. Tu vois, c'est maman. Elle fume une cigarette. Vous connaissez pas Jean, mon mari ? Bonjour. Jean m'a accompagné chez mon père. C'est sympa, ton père ? Tu sais, il a eu une petite alerte du côté du coeur. Du coeur. Oui, c'est ça qui a toujours à craindre chez les jargis. Ça, il colle du fémur. C'est vrai. Paman, tu veux avoir de mourir, papy ? Mais non, ma chérie. Quelle idée ! Viens, j'ai quelque chose pour toi. Allez, venez, les enfants. Viens, viens, tu vas voir. Je vais voir. Vous pourriez peut-être boire quelque chose ? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Pardon. Non, non, allez-y, allez-y. C'est bien là que ça se tient. C'est bon. Bégonia, vous voulez apporter la glace, s'il vous plaît ? Oui, madame. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est fait ? Oh là là ! Oh ! L'esthétique est discutable, hein ? D'où ça vient, ça ? C'est Jean qui me l'a offert, hein ? Je l'ai acheté en Amérique. Ah ! Ah, c'est... c'est très beau. Très beau. Tu en veux ? Oui, merci. Merci. Bon ben, tu pars en avance. Je vais vous laisser. Au revoir, Roger. Au revoir. Salut. Tu reviens quand ? À la semaine prochaine. Mais tu es toujours partie. Tu sais bien que je travaille. Il faut que je voyage pour mon travail. Hein ? Ça va pas ? Tu l'aimes entre eux. Mais il est gentil. Moi j'aime pas. Au revoir. Au revoir. On a tout notre temps. On a toute la soirée. On a même toute la matinée. Demain, je vais pas au bureau. Pourquoi ? Parce que je suis envoyé un mission officielle au Japon. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, moi, il faut que j'aille au bureau demain. T'aurais rien à venir avec moi. Tu m'emmènes avec toi ? Tu vas m'emmener avec toi ? J'en veux. Tu… J'en ai. J'ai besoin de tous… J'ai besoin de tous… Je vais voir. Sous-titrage ST' 501 Dans mon rôle d'attaché culturel officiellement reçu au pavillon français d'une exposition universelle Ravi de vous accueillir monsieur Blanchard, mes hommages madame Blanchard Ben oui madame Blanchard, comment voulez-vous faire autrement ? Formidable hein, dites-moi ça a l'air de marcher terriblement tout ça Vous avez vu la queue ? Ben oui, nous ne sommes pas mécontents, grosse affluence, nous avons fait beaucoup d'efforts, etc, etc Humanité, progrès, vérité de l'homme dans son contexte, civilisation qui s'affronte, présence de la France à l'étranger, grandeur S'il me regarde, j'éclate de rire Ça a été pour moi une joie à monsieur Blanchard de vous accueillir à Osaka Ainsi que la charmante madame Blanchard Bon ben, mission terminée, maintenant c'est les vacances Ah bon, parce que t'as tout vu ? Ah oui, j'en ai vu assez Ah j'en ai vu assez, je vais faire 18 pages là-dessus Je vais en parler du pavillon français Humanité et progrès Bon ben, non ? On est là, ouais Non ? Lot, ouais On est là, ouais Mergers, les derniers, que j'ai towner puis-je en t'mon Ah, c'est superbe. Je te dis que tout est bien, tout est impressionnant, à part ce pavillon français. Ça y est, le bloc, il recommence avec son pavillon français. Mais c'est le plus tard. C'est le plus moche, non ? Comme symbole, pour représenter la France, c'est parfait. Des grosses boules vides qui font des étincelles, il n'y a pas mieux. Tapez là-dessus, comme si c'était le pavillon français. Tu peux pas arrêter un peu, te calmer ? Trouver des choses bien de temps en temps, écoute, t'es toujours contre tout. Mais ça, on m'a déjà dit ça. Qui ça ? Dis-le, dis-le ! J'ai entendu ça pendant dix ans, t'es toujours contre tout. Ah oui, excuse-moi, je te ferai plus de réflexion. Non, non, je veux pas être la femme abusive qui empêche son mari de faire de la contestation. Jamais ! Ben voilà, ben c'est très bien. Tu parles comme devraient parler toutes les épouses. Puis l'avantage, c'est que t'es pas mon épouse. L'avantage, l'avantage, pourquoi l'avantage ? Ben parce que ce qui est formidable, c'est justement qu'on soit pas mariés. Qu'on ait pas d'obligation. Si on était mariés, tu serais Madame Blanchard qui accompagne son mari en mission. C'est bien ce qui se passe, tu me présentes partout comme si j'étais ta femme. Ah ouais. Je te présente pas comme si t'étais ma femme. C'est les gens qui me disent bonjour Madame Blanchard. Moi, je détesterais pas être Madame Blanchard. Et si je voulais devenir Madame Blanchard ? Ben tu ferais une très jolie vie, Madame Blanchard. Qui sait si tu ne viendras pas Madame Blanchard ? Bonjour. Roger ? Oh est-ce que tu es drôle avec ça ? Entièrement capturé à la main, dans des supermarchés typiques. Oh, quel dommage, les enfants sont pas là. Où ils sont, les petits ? Ils sont sortis. Quand es-tu rentré ? Hier soir. Cet après-midi, j'ai juste été faire un peu de figuration au ministère. Pour apprendre une bonne nouvelle, d'ailleurs, je suis plus avec Lambeau. Je passe dans le service de Renoir. Il est bien ? Non, plus une comparaison, Renoir. Moi aussi, j'ai travaillé. Dans quoi ? Andrieux monte une petite agence de publicité, alors je vais m'en occuper. Justement, je voulais te demander un conseil. Moi, tu sais, la publicité, hein. Non, c'est pas pour ça, c'est... Je crois que je vais me remarier. Avec Andrieux ? Oui. On s'est vus tout le temps depuis ton départ. Ça a l'air d'aller. Est-ce que tu en penses ? Si tu en as envie, faut le faire. Il fait des affaires avec les Brésiliens, alors je vais l'accompagner à Rio pour deux mois. Et les enfants ? Les enfants, Catherine doit aller en pension. Puis maman s'occupera du petit pendant quelques temps. Tu crois que tu serais heureuse ? J'espère, oui. Je peux pas vivre toute ma vie avec des souvenirs. Très belle. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, au revoir, Roger. Tu me tiens au courant ? Puis tu vois pour les gosses. Oui. Tu m'appelles ? Oui, oui. Ça va ? Oui, ça va. Je crois que ma femme va me remplacer plus vite que je le prévoyais. Elle a un Jules ? Ça m'en a tout l'air. Un beau monsieur, autant pas rejanter. Moi, je trouve ça très bien. Moi, ça m'arrange, en tout cas. Ça t'arrange pas ? Bah, ça m'ennuie un peu à cause des gosses. Oh là là, écoute, ça y est. Deuxième acte, l'angoisse du père de famille. Peut-être que ça gère. Un père de famille ? Il trouve que tu lui plais beaucoup. Mais c'est pas tes lounous. Tiens, c'est pas toi. Mais on te laisse tranquille. Bon, alors ne croyez pas un gelé d'enfant, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Allo, papa ? À mon papa, Roger Blanchard. Tu vois, il n'est pas voyage. Oui. Allo, papa ? Oui. C'est Catherine. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu n'es pas voyage ? Non. T'es toute seule ? Oui, on est toute seule. Maman est sorti et Bégonia est en commission. Papa. Quoi ? Maman a dit hier soir qu'elle allait mettre en pension. Je ne veux pas aller en pension. Mais non, mais ne t'occupe pas de ça. On réglera ça quand je viendrai. Il y a papa qui a joué un mec à nous. Chut ! Dis-toi ! Papa, tu es là ce soir ? Non, je ne peux pas, mon chéri. Dis-donc, papa, tu vis avec une fille ? Quoi ? Maman a dit à Andrieux que tu vivais avec une fille. Si tu vis avec une fille, pourquoi je ne sais pas, moi ? Mais, mais je t'expliquerai. C'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Je t'expliquerai quand je viens. Papa, Eric va faire des bêtises. Il faut que je le surveille. Je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Ma fille qui me téléphone. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Des conneries. C'est moum depuis que j'ai parti. Quand je suis sortie de la boutique, les enfants avaient disparu. Alors, j'ai fait tout le quartier. Et même les maisons où ils ont des petits copains. Puisque vous n'êtes pas la mère, il faudrait mieux d'avertir. Bien sûr. Vous allez au commissariat. Non, il faut attendre le retour d'un blanchard. C'est à elle d'aviser. Le temps qu'elle arrive, ils ont le temps de faire du chemin. Ah, ils ont été enlevés, j'en suis sûre. Les enfants, il ne faut jamais les perdre de vue. Tenez, un jour, je disons que c'est un monoprix. Ça les attire, ces trucs-là. Mais qu'est-ce que madame a dit ? Madame ! Qu'est-ce que vous avez avec Bégonia ? Les enfants ont disparu. Comment disparu ? On les a enlevés. Ne vous inquiétez pas, madame. Les kidnappeurs, les sadiques ne s'attaquent jamais à deux enfants en même temps. Et du moins dans des circonstances normales. Pouvez-vous me dire comment ils étaient habillés ? Oui, le petit avait pull beige à colle roulée et un bermuda en flourcôtelé. Une culotte courte, alors ? Non, un bermuda, une culotte qui s'arrête au-dessus du genou. La petite avait un pantalon bleu marine et un pull marin bleu marine aussi. On n'a pas signalé d'accident sur la voie publique ? Vous avez bien vérifié. Eh bien, madame, c'est une simple fugue. Vous allez lancer un avis de recherche ? Comme vous y allez. Un avis de recherche, ça coûte un million ancien. Comme on signale une centaine de fugues par mois, je ne vois pas si vous vous rendez compte. Dites-moi, votre fille avait-elle de l'argent sur elle, enfin de quoi prendre le bus ou le métro ? Non, je ne crois pas, non. La bonne les avait emmenés tels qu'ils étaient. La petite n'avait pas de manteau, pas de poche. Et vous ne voyez pas chez qui ils ont pu avoir envie de se rendre ? Leurs grands-parents ? Ou quelqu'un qu'ils aiment particulièrement ? Non. Chez leur père, peut-être, oui. Mon mari et moi, nous sommes séparés. Mais ils ne connaissent pas son adresse. Ça y est, ils mangent du gruyère maintenant. Bah oui. T'exagères, tu n'as plus qu'un quart d'heure à attendre. Oui, c'est pour ça qu'ils ne bouvent pas de gruyère au château. Mon maître et le seigneur veulent-ils se rafraîchir et tentiner ? Oui, t'as fait un coup de rouge. Oui. Oui. Ben non, quelle drôle d'idée. Mais à quelle heure ? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les flics ? Non, sûrement pas, à moins qu'ils soient en bas. Bon, ben, ne bouge pas, j'arrive. Ben oui, j'arrive. D'accord. Mon de Dieu, mon de Dieu, mais ils ne me foutront jamais la peine. Ces gosses, ils vont me faire devenir foudre. Ils tournent le dos, ça fait toutes les conneries de la terre que j'ai eus courir là-bas maintenant. Ah ! Enfin, deux gosses seuls dans la rue à cette heure-ci, ça se remarque ? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de cette petite conne ? Ça me fasse des choses dans votre tête. Et si ça avait été un accident ? Mais le flic te l'a dit, un accident, on le saurait déjà. Non, ils doivent être dans un couloir de métro ou sous une porte cochère. Catherine a la trouille de se faire engueuler, alors. Ils attendent. Tant que personne ne s'aviseraient de leur demander ce qu'ils font là tout seuls, les gens passent, tiens, deux mots, et puis ça va pas plus loin. Oui ? Non, rien, papa, non. Rien de nouveau. Ben, le mieux c'est d'attendre, tu sais, au cas où ils arriveraient chez vous. Hein ? Oui, oui, d'accord, oui. Au revoir, papa. Je suppose qu'il est en train de prier ? Bon, je t'en prie. Tous les jours, on kidnappe des enfants. Mais pas deux à la fois, Marion. Pas deux à la fois. Puis la fugue pour échapper à la pension, c'est tellement classique. Quelle idée aussi de lui parler de pension. Ça fait deux ans qu'on en parle. Chaque fois qu'elle a de mauvaises notes. Quand il s'agit de l'école, c'est pas pareil. Les gosses, le côté punition, on pense que ça peut toujours s'arranger. Là, c'est différent. Là, il a pensé, ma mère s'en va avec Andrieux, elle veut se débarrasser de moi, elle me colle en pension, elle m'aime plus, je m'en vais. Le raisonnement est simple. J'aurais dû m'en douter, elle m'avait dit qu'elle aimait pas Andrieux. Quand ? L'autre soir. Je suis sûr que c'est ça qu'elle a pas pu supporter. qui s'incruste ici avec ses photos, son sourire et son seau à glace en plastique. Tu trouves pas que tu en fais trop, non ? Tu crois pas que c'est beaucoup ? Ça va être ma faute, maintenant. Tu vas me reprocher d'avoir essayé d'être heureuse avec un garçon gentil. Tu m'acceptes avec deux mots, parce que j'ai été plaquée par mon mari. Je te demande pardon. Je sais bien que c'est moi qui suis le principal responsable. Mais Catherine n'ira pas en pension, elle sera pas séparée de son frère et je m'en occuperai, moi. Comment toi ? Ben oui, je suis leur père, après tout. Bon ben, je sais pas comment je me débrouillerai, mais je m'en occuperai. Tu les amèneras dans... dans ton studio avec l'autre ? Bien sûr que non. Ben, je viendrai ici, puis je me débrouillerai avec la bonne. Tu es fou. Faudrait savoir, je suis fou parce que je m'en vais, je suis fou parce que je reviens. Toi, tu pars pour le Brésil. Bon, alors il faut que quelqu'un soit là, je reviens ici, et puis je m'en range, je m'occuperai des mômes. Je ne partirai pas au Brésil. Bon. Je vais téléphoner à Andrieux pour lui expliquer. Je ne le verrai plus. C'est bête qu'on ait fait des enfants. Ben, dis pas ça, voyons. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Ils doivent avoir froid. Calme-toi, je t'ai dit quand on va les retrouver. Tu t'ennuyais tellement ici. Tu veux... Tu veux qu'on essaye de... On ne se marchera pas. Tu vas continuer tes histoires de filles. Celles que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu en feras ? Ben moi aussi, je lui expliquerai. Oui. Allô, M. Blanchard ? Oui. Nous avons retrouvé vos enfants. Je vous appelle du ministère. Ils ont passé la nuit ici. Ils vous cherchaient, paraît-il. La femme de ménage les a trouvés ce matin, endormis, dans le bureau du ministre. Vous voulez leur parler ? Je vous les passe. Papa, tu viens nous chercher ? Venez les chercher. Tu sais, on n'a parlé que de ça toute la journée au bureau. Comment ça s'est terminé ? Ben, il n'y a rien de nouveau depuis que je t'ai appelé. Ils n'ont même pas voulu coucher. Ils étaient frais comme des gardons. Comme ça, tout le monde est rentré au bercail. Oui. Tout le monde. Il faut que je te parle. Ne te fatigue pas, va. J'ai compris. Tu vas rentrer chez toi. Je suis obligé. Il pourra se voir le samedi, remarque. Seulement, je ne voudrais pas que tu me prennes pour un salaud. Je te prends pour un fou. Oui, je te prends vraiment pour un fou. Oui. De toute façon, on ne se verra plus dans la journée puisque je vais être en relation extérieure. C'est parfait, on ne se verra plus du tout, c'est très bien. Tu veux que je te raccompagne ? Non. Je devrais courir après. Je suis en train de faire la plus grande connerie de la terre. Je devrais m'arrêter. Je suis en train de faire la plus grande bêtise du monde. C'est bon, on a des bonnes. Ah ! Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu as vu ? Comme ça ? Oui, maman. Tu as vu ça ? Encore ? De l'autre côté, par exemple. Tu as vu une seconde, non ? Bon ben moi je vais prendre possession de mon son petit bureau. Attends. Tu veux, doucement. Papa ? Qu'est-ce qu'on va voir papy ? Ben je vous emmènerai samedi. Samedi ? Samedi, parfaitement. Au revoir. Si j'ai pas un pépin de dernière minute. Tu en veux encore ? Qu'est-ce que tu fais ça maintenant ? Ça suffit comme ça. Voilà. Y'a encore, y'a encore. Bon je peux pas dire que je suis malheureux. J'ai bu mon café, j'ai mangé mes biscottes, tout fonctionne. Les gosses sont en bonne santé, ma femme est ravie. Je me suis conduit honnêtement, non ? Je suis très bien. Non, je suis vraiment très bien. Et quand même je me sacrifie moi. Je me sacrifie. Ouais. Bonjour monsieur. Ah. Alors c'est vous la jolie secrétaire qui allez devoir me supporter ? Oui. Sylvie. J'ai rien vous donner à faire, il faut me laisser le temps de m'installer. Vous vous appelez comment ? Sylvie. Bon. Merci Sylvie. Sylvie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes fiancé à un marin grec ou à un pilote de ligne ? À ma place, qu'est-ce que vous feriez ? Toi. Où est-ce qu'il y a ? A la point de m'installer. Sous-titrage ST' 501 ... 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